bonjour aujourd'hui nous recevons jérôme vidal oui bonjour voilà soyez le bienvenu nous vous recevons dans le cadre des entretiens publiés tous les mardis par la glorieuse d'accord sur notre chaîne youtube depuis sept ans oui ça fait pas mal déjà ça fait ça c'est très bien il a dû avoir quelques ah oui il y en a quelques ans donc vous êtes viticulteur à saint georges d'orque à la cave coopérative vous êtes président de la dénomination saint georges voilà on vous envoie de devenir appellation si tout va bien voilà vous êtes aussi vous occuper de dénostications oui mais cela c'est là c'est pas le sujet vous êtes porte parole du collectif la voie verte donc je vous reçois suite à une réunion qui a eu lieu une dizaine de jours et qui a retourné un petit peu le secteur 100 personnes étaient arc-bouté devant le projet de julie fraîche elle vous a secoué vous leur avez vous leur avez rendu c'est sur la voie verte saint georges d'orque la vérune donc les vignerons auront le droit de passer avec statut dérogatoire voilà alors c'est tout ce système qui ont on dit qu'on va remettre en cause on va essayer toute façon de remettre en cause pour c'est bon la raison que système dérogatoire ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va nous peut-être autorisés à terme à aller dans nos vignes travailler ça c'est une chose c'est à dire que vous serez vous demanderez une autorisation à la ville métropole pour aller travailler dans vos terres alors on va arriver aux questions oui voilà mais c'était c'est une introduction c'est d'accord voilà donc c'est un peu la ville qui impose à la campagne enfin je le fais oui nous on est un peu journal satirique on force le prêt voilà donc peu ou pas de concertation au préalable donc vous allez venir un peu vous expliquer d'accord pour vous expliquer c'est facile la première chose qu'on va dire c'est qu'on n'est pas du tout opposé à ce qu'il y ait des langues qui promènent autour des vignes sur les chemins ruraux ils sont depuis toujours habitués à travailler avec des piétons avec des vélos avec des chevaux d'autres usagers et ça s'est toujours passé à une très bonne intelligence c'est on appelle ça le bien vivre ensemble depuis 40 50 ans on s'est toujours adapté qu'on soit en district qu'on soit en agglomération qu'on soit métropole on s'est toujours toujours adapté là c'est venir mettre entre guillemets une couche supplémentaire une dérogation avec une loi bien précise parce que c'est le mot bois verte qui est très légiféré il faut tant de mètres de large de chemin de trois mètres il faut qu'ils soient goudronnés il ya tout un tas d'infrastructures bien sûr auxquelles nous on n'est pas habitué mais ce cas c'est surtout cette dérogation et si c'est reconnu on va dire si c'est connu un peu de partout ça peut à la longue faire venir beaucoup beaucoup de personnes et augmenter les risques accidentogènes dans toute la profession bon avant de passer aux questions jérôme la une du numéro 1072 de la glorieuse oui donc on reste vers chez vous un peu plus au nord mesquidai calva en récré le collège des garigues ne sent pas le bon teint garabels le collège des coeurs brisés c'est la une du journal ensuite on revient sur la capitale européenne de la culture l'afrique a eu raison de cet échec vous étiez au courant non c'est l'afrique d'accord en fait c'était c'était le projet de la capitale européenne et ils ont centré le projet sur l'afrique c'est pour ça que montpellier a été un peu nexté ah c'est pour ça oui d'accord que montpellier n'a pas eu la capitale voilà alors on revient sur j'ai besoin d'avoir la capitale voilà d'accord on revient aussi sur julien là le nouvelle nouvelle personne qui a été embauchée à la métropole ou à la ville qui dérange un peu beaucoup le ps aux européennes carol le calice jusqu'à l'ali zita l'idyl avec pascal peck ça c'est la culture les platines c'est loin un peu de l'univers du vin et de l'agriculture c'est pas vrai mais les platines vous savez ce que c'est les platines les mixeurs les mixeurs très bien tout à fait c'est pas trop bien mais il y a du vin c'est la fête ce sont beaucoup de s'il y a de la fête il y a du vin c'est obligé ça c'est plus que tous ces alcools blancs imbéciles à limite mais tous ces grands événements que vous me dites c'est vrai que c'est les dernières une de la glorieuse on est bien d'accord c'est les articles qu'on traite cette semaine d'accord alors on est un petit peu en ce moment comme on a été très motivé pour motiver tout notre canne pour ces voies vertes on a un petit peu délaissé les politiques locales voies nationales ça sort mercredi donc là mercredi d'accord on revient aussi sur le préfet là qui a dit stop au maire de castelnaux sur les inondations les tours prennent l'eau oui et et voilà et puis les européennes le rassemblement national à jamais les premiers jamais comme france jamais d'accord voilà voilà on donne dans lui on essaye de donner un peu dans l'humour d'accord on n'y arrive pas tout le temps non avec l'humour fait passer beaucoup de choses voilà donc jérôme vidal oui vous êtes viticulteur et qu'est ce que vous pensez de ce qui s'est passé ce week-end au salon il est quand même un peu cool le président je pense oui mais il fallait d'abord qu'il s'explique quand même c'est une très bonne chose qu'il a faite bon ça s'est fait dans le chahut mais il faut comprendre que si l'agriculture en général dans tous les secteurs quand tout le monde est ensemble c'est que vraiment il ya quelque chose qui va pas là c'est le cas qu'on soit viticulteur éleveur maraîcher peu importe la qualification le produit que l'on fait si ça se vend pas si on peut pas assurer derrière même si on n'est que quotidien solidaire si mon salaire va partir dans mon exploitation c'est pas le cas il faut que ce soit la vigne qui rembourse les frais de la vigne ainsi de suite mais si on n'arrive pas nous-mêmes à vivre dans notre production c'est pas la peine de continuer à se lever le matin à cinq heures pour aller travailler et se coucher après deux heures le soir après avoir fait tous les paquets on ne peut pas le faire alors il a eu raison de vous expliquer mais est-ce qu'il fallait venir là j'en sais rien du tout c'est vrai que ce qu'on a vu la télé bon c'est pas charmant pour l'un camp comme l'autre cas mais c'est quand même c'est c'est une affaire à suivre je pense et qui n'a pas été négligeable il n'y a pas eu de blessés outre mesure je pense peut-être quelques accros après ce qu'on a vu la télé je suis pas non plus moi je n'étais pas au salon avec eux bon alors en deux mots un deux mots c'est quoi une voix verte la voix verte c'est une liaison douce entre deux villages par exemple la verrune saint george pignan murviel c'est le loge juvignac mais ça peut être dans toutes les communes de la gloire est ce qui a besoin de faire des voies vertes alors que déjà il ya des chemins il ya des chemins il ya des sentiers à des chemins pour nous non si vous voulez c'est peut-être le plus gros avantage comme peu à voir si toutefois il ya l'un à voir c'est que en appelant par un autre nom on va avoir une voix qui va être respectée et une voix qui va être reconnaissante si on l'appelle par exemple un chemin rural partagé on est vraiment dans sa première désignation c'est à dire une route qui nous est peut-être prioritaire parce qu'on a des gros engins mais on va toujours respecter cette échelle de vulnérabilité entre le piéto et nos grosses machines si vous voulez mais imaginez je sais pas ce qu'on a peur à la longue c'est qu'à en arrivant sur ces voies vertes nous disent un jour vous n'avez pas le droit de traiter alors vous allez le traiter le lundi le mardi le jeudi le vendredi matin et après vous laissez tomber parce que le mercredi les petits passants et que le vendredi après midi il ya les clubs de sport et que le samedi dimanche c'est réservé d'accord aux valades mais si la vigne a besoin de nous à ce moment si on doit les traiter parce que il faut il a plu et qu'on est en bio et ainsi de suite il va falloir qu'on ne peut pas nous imposer des dates de traitement on fait attention aux gens quand on les voit arriver on enlève les géants baisse les appareils ce qui est logique c'est un bien libre comme je disais tout à l'heure mais il faut il faut pas nous imposer une dérogation voire à la longue refuser qu'on traite sur 30 mètres les premières touches c'est à dire qu'elles seront mortes puisque si on ne traite pas le milieu l'eau idiome même si on est à 100% en bio il faut quand même traiter mais de produits dur donc c'est c'est indéniable il faudra le faire on peut pas non plus est ce qu'il faut que l'agriculture c'est de l'eau bivère non je pense pas il faut intégrer des l'eau bivère mais il faut être quand même dans la mesure d'être assez comme on pourrait dire il faut être assez lucide pour pouvoir inclure des choses que nous on peut mettre à portée de tout le monde regardez vous vous connaissez peut-être le mot HVE qui est haute valeur environnementale niveau 3 certes c'est pas du bio mais c'est l'anticharme du bio on va dire il nous faut un certain nombre de mètres de vie si on a passé on n'est pas on n'est pas authentifié HVE si on n'est pas HVE on peut perdre telle appellation ou telle indication c'est toujours un rapport entre ce qu'il ya sur la terre et ce que l'on peut faire et quand vous avez des chiens qui se promènent à partir du mois d'avril dans l'air là où nichent tous les passereaux si les passereaux s'en vont on a plus cette lutte biologique qui va lutter contre les insectes ravageurs de la vigne d'accord c'est un petit détail mais c'est quand même très important tout ça alors c'est pour ça qu'on inclut nous chaque fois dans nos cahiers des charges des mesures pour l'écologie chaque année on met des MAEC qui sont les mesures agro environnementales et climatiques alors cette année on a ajouté qu'il fallait qu'on l'avoue une rangée sur deux et que si vraiment on doit mettre des abats on le met à la tâche que que sur la tâche à deux verrures qu'on va le lever voilà il y a une dose encore plus faible que ce qui préconisait d'accord donc cette voie cyclable cette voie verte elle va en question elle fait huit kilomètres de long elle traverse le terroir et le vignoble de saint-georges-d'orque donc c'est un continuum de pistes cyclables aujourd'hui c'est simplement un chemin est ce que vous êtes d'accord que les gens puissent passer sur vos terres qui passent sur les chemins très bien ça c'est 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 tout le même problème mais le projet c'est goudronné c'est quoi faire c'est le projet c'est goudronné et puis c'est c'était ils l'ont vendu aussi un peu comme ça comme une voie qui permettrait de faire aller les petits par exemple de la verruine ou de muriel au collège soit sur volontéral pignan ou sur juvignac c'est très bien mais il faut voir des soucis à exigeant au gène avec un tenu de sécurité parce que quand on se rampe en hiver et le petit doit partir à 7h15 du matin et revenir pour la nuit c'est pas non plus les plus rassurables dans toutes ces voies vertes entre guillemets c'est pour ça qu'il faut quand même comprendre notre enjeu notre enjeu c'est de toujours avoir envie qui vous dure vous êtes sur un terroir qui est l'un des plus anciens historiques de l'héros il faut quand même préserver et malheureusement est un terroir urbain c'est donc oui je veux montre à l'antenne là le le vin c'est 1710 c'est à dire c'est l'année où où on a relaté pour la première fois l'existence du vignoble de saint george d'orque donc c'est le numéro qui est sur la bouteille qui est fait à partir de syrah de vieux syrah et de et de vieux grenache donc bouche puissante charnu cassis et grillé voilà pour la dégustation tranquillement marqué sur l'étiquette donc voilà donc donc les agriculteurs aujourd'hui on a l'impression qu'ils passent un plan dernier c'est ça qui est inquiétant ce qui est inquiétant c'est ça on n'est déjà pas trop nombreux au sein de la métropole entre entre toutes les exploitations agricoles mais il faudrait qu'on essaie de revenir à cette table de négociation à ne pas dépendre de vu que l'agriculture lango d'eau sienne telle qu'il est en ce moment dans la métropole on représente même hérol thèse on dit on se représente 20% 20% de revenus de tout un l'économie locale ces 20% c'est pas non plus négligeable si on nous met des bâtons dans les roues si on doit faire de plus d'une pure attention ou avoir des zones de traitement on n'aura pas assez pour vieux ça peut peut-être mettre l'exploitation à zéro les gens vont peut-être s'arrêter ça ne vaut qu'un repreneur et ça sera l'inverse qui va se produire parce que sans paysanne il n'y a pas de paysages ça il faut bien le savoir bon parce que julie fraîche elle a mis des vous êtes pas sans savoir qu'elle a mis des quartiers un peu en vrac à montpellier en partie de la gare les boulevards et compagnie ça s'est bien passé la réunion il y a eu des frictions il y a eu des frictions sur des points de détails mais qui sont d'un côté pour nous d'un côté vous avez écouté elle vous a bien écouté je pense que elle nous a écouté la preuve ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que pour l'instant le projet serait mis à l'arrêt donc c'est pas carrément à l'arrêt pour l'instant en attendant une consultation prochaine d'accord et voir si on peut mettre comme un mot que je vous ai dit tout à l'heure les chemins ruraux partagés qui servent voilà vous vous demandez plutôt qu'une voie verte un chemin rural voilà qui n'a on sait qu'aujourd'hui c'est ce qui existe voilà et puis en moi c'est parfait et c'est très bien ça nous convient voilà il ya simplement quelques cailloux et un peu d'herbe on essaie de faire le minimum pour que ce soit assez propre on essaie de pas de respecter les gens quand on arrive sur ces chemins pour aller à une terre ou à une autre quand on voit du monde de on va accélérer au contraire à freiner laisser se serrer d'un côté nous de l'autre on va passer en douceur c'est normal et les petits des chiens il y a un qui promène et on va pas y aller à 14 heures en week-end on va y aller plutôt très tôt le matin on essaie de s'adapter quand même c'est que c'est tout à fait normal mais on veut pas avoir une une autre législation dessus et à terme nous mettre des bâtons dans les roues ce que est ce que le mode de vie rural et la métropole c'est c'est compatible ça peut l'être mais nous on n'a pas d'élevage on est là c'est moins pénible dans l'élevage peut-être ça serait un peu plus compliqué et encore il ya quand même des troupes à droite à gauche dans la métropole sont quand même bien mis oui oui c'est compatible il faut simplement que les deux parties se respectent dans les vignes vous pourrez pas d'aller ranger par exemple c'est pas c'est pas le couloir du 3000 m à la caserne alopique on est bien d'accord c'est ce sont des lieux où on travaille alors vous êtes vigneuron il ya des gens qui marchent sur le bord de vos vignes des vtt est tout à fait est ce que qu'est ce que vous en pensez de ça bien et en plus on leur parle à vouloir parler ah oui on en parle je crois qu'on peut s'arrêter s'arrêter on parle on leur explique vous leur tirez pas dessus non non quand même pas ça se fait pas c'est pas classé nuisible en fait au contraire ils sont très demandeurs ils sont quand même aussi avec nous parce que quand on fait cette réunion on avait réussi il y avait on n'a pas réussi c'est qu'il y avait des associations de coureurs et de marcheurs qui étaient venus pour nous dire qu'ils étaient d'accord avec nous on n'avait pas plus de boutons que ça et que pourquoi c'est un système qui marchait déjà comme ça c'était pas que c'était pas que les vignerons qui étaient contre c'était tout un tas d'agriculteurs dans des domaines indifférents comme l'huile comme les asperges les agriculteurs comme les éleveurs les propriétaires de chevaux qui sont aussi en question et il y avait aussi des marcheurs et des randonneurs parce qu'il ya plus en plus à titre personnel je fais du vtt dans la grande autour de montpellier il ya de plus en plus de vignes qui sont inaccessibles qui sont fermés alors ça c'est plus ces vignes sont pas nésiveurs c'est pas c'est bon donc c'est c'est pour les amis c'est pour les amis essentiellement c'est pas beau vous prenez que c'est pas beau mais quand un des troupes au soir et vous mangez avant récolte mais la récolte on va dire avant maintenant je la récolte alors il ya des endroits et les endroits où il laisse passer il ya d'endroit où il faut on peut pas passer mais parce que ça fait pas oui on va être en vtt si on prend tout le monde avec un vtt je le dis à chaque fois c'est un bon je peux le dire ici c'est pareil un vélo électrique avec un panier de vin un panier vous mettez deux kilos de raisins dedans si vous êtes 800 à passer ça fait une autre en oscille une autre en oscille ça manque oui mais bon tout le monde ne prend pas des raisins on est bien d'accord mais les sangliers c'est quand même assez sûr que c'est c'est une grande partie de notre de notre inquiétude aussi parce que on a il ya beau avoir la chasse chez nous il faut quand même que les sangliers soit en diminution sinon ça fait trop si bien bon alors les sangliers ce qu'ils sont à diminution non je pense pas vu l'année dernière les attaques qu'ils ont eu sur autour de saint laure je viens d'entendre il ya des grosses battues qui sont organisées oui mais je pense que ça y fait mais ça fait pas tout il ya là si vous voulez quand comme il pleut partout et pas ici donc ils seront mis d'ici et quand ils ont avant on n'avait pas trop de sangliers sur le montpellier pourquoi il n'y avait pas trop de sangliers je sais pas parce qu'après qu'ils étaient en tournant grand nombre ailleurs et à fournir majeur ils sont descendus ils sont maximatés ils ont trouvé des endroits en bien au raisin quoi ils ont tous les endroits où se remise et donc ils ont commencé à vivre là puis ils ne portent plus comme il faut maintenant parce que vous avez vu ils ont trouvé un sanglier au quatrième étage d'une tour à la faillade oui c'est assez vicieux qu'on avait sur le montant au quatrième étage je ne sais pas comment il est allé là haut d'accord je pense qu'il a dû il a pris l'ascenseur oui il s'est réfugié il est monté puis il s'est perdu complètement mais ça c'est un petit peu enfin c'est encore une fois le style de ruralité que vous trouvez en bord de montpellier tout ça c'est le côté assez néfaste voilà alors il y a des procédés aussi de rayonnement ferroviaire autour de montpellier alors vous avez cette fameuse ligne qui faisait montpellier qui partait à l'odeve et qui passait le bon la ligne de chemin de ferroviaire local alors le député l fi sébastien rome là il voudrait qu'on reprend qu'on reprenne à ces vieilles lignes est-ce qu'on peut encore les remettre en état c'est bien la question est ce que vous avez une idée là dessus vous préférez les vélos et et les promeneurs du dimanche ou les non l'idée peut-être très bien de remettre à soi mais ce que ça va être valable de faire un tour là dessus ça c'est plus compliqué dans notre coin de france il est fait parce qu'elles sont pas rentables nous on offre une et on sait pas s'il va être rentable c'est un peu c'est et je trouve qu'il y a beaucoup de cartes quand même oui il y a des cartes il y a quand même assez de cartes du département de l'héros qu'il fallait en mettre entre le haut j'allais dire le haut du département et l'esté l'ouest donc je pense que si ça peut faire plaisir mais il faut quand même que ce soit rentable dans le coup faut pas que ce soit pour faire plaisir à deux personnes et aucune rentabilité sinon ça arrive dépenser des sous comme ça aujourd'hui les vins de saint georges d'orque sont un peu le fleuron des vins de la métropole oui on peut dire ça on peut dire est ce que c'est un avantage ou un inconvénient d'être viticulteur dans une métropole non c'est bien c'est bien c'est bien pour déjà pour la première raison c'est que on fait un travail ancien un travail de famille on va dire on reprend des temps pour toujours les garder et faire toujours la même chose c'est à dire faire ce qu'on sait de faire le mieux dans nos grigues pireuses c'est du vin parce que maintenant ce qu'on fait de ce que la métropole fait de mieux quand même c'est là c'est c'est la promotion immobilière c'est pas du vin c'est là c'est des terrains pour construire des vins elle fait aussi la promotion du vin quand même ouais enfin si le gros business de la métropole c'est quand même la promotion immobilière plus que le vin la voyons s'en va avec on a une mission ils nous mettent en relation avec des metteurs en marché on est parti en allemagne là on va peut-être avoir une mission qui va se faire sur l'estonie qui peut nous ouvrir des portes pour des marchés autres que le français d'accord après 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 être dans la métropole faire l'agriculture c'est tout à fait compatible mais il faut vraiment que ce qui va pêcher le plus c'est une méconnaissance de l'une ou de l'autre partie quand quelqu'un vous m'avez dit que vous faites du vélo si vous voyez qu'on passe un ingin ou si on la bourre aussi on passe un traitement vous n'allez pas venir vers la parcelle à faire un demi tour ailleurs nous c'est pareil mais on veut pas si vous voulez il faut que tout le monde ne sache ça les pierres les plus belles dans nos murs c'est celles qui tiennent les terres si vous les élevez pour faire une jardinière chez vous ces pierres là n'ont plus de fonction et chez nous ça va creuser un règle dans le talus ça va diminuer le talus ça va partir ça va tomber le mur après pour les refaire c'est mieux c'est plus compliqué mais c'est une méconnaissance tout simplement alors c'est pour peut-être pour ça qu'on va essayer de faire et pourquoi pas de mettre en place une heure sur ce chemin rural peut-être quand on prend nous en disant qu'ici c'est une vigne centenaire que c'est un terroir de saint-jorge que c'est toujours un moment qu'il faut faire attention et c'est d'attirer l'âne à ce qui peut se passer alors en ville les vélos ils empêchent les autos et à la campagne ils empêchent les tracteurs les tracteurs oui quelle est la solution monsieur vidal il pourrait c'est là c'est le développement des vélos partout oui mais si on peut se partager autant l'espace dans la semaine que l'espace dans la journée que l'espace entre tous les usagers sans que cela ne pose problème quand il y a des grands traitements on va pas non plus mettre les panneaux attention au traitement comme si on mettait attention battu au sanglier ça c'est officiel le panneau battu au sanglier il le faut c'est normal nous on peut pas passer un coup de balai sur ces voies vertes quand on a la bourrée une terre imaginez s'il faut descendre la bourrée puis après nettoyer la terre c'est que nettoyer la route si quelqu'un va tomber dessus c'est plutôt compliqué il ya plein de petits détails qu'il va falloir ajuster ça c'est sûr mais ces vélos encore une fois ils y passent ils y passent mais si on fait le calcul de ce qu'on passe comme temps sur ces chemins nous tout le reste c'est pour les pétoles les vélos les trottinettes les choses ils veulent mais on arrivera à se partager ça va il faut quand même qu'il y ait une espèce de compréhia et c'est la connaissance du travail de l'autre d'accord et c'est l'impression parfois il n'y a pas il n'y a pas une reconnaissance de votre travail de la part des non non si les gens sont respectueux en général assez 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 je vous disais il ya quelques activités de par les autres mais ça c'est bien normal mais c'est bien à la marge c'est pas une valeur sûre cette cette phase avec un exemple de tout pourrait le plus et le moins le contraire et sa façon de faire ces gens ils sont là on n'a pas les méthodes bien entendu il faut juste que nous on puisse travailler à nos 13 ans et bien sûr on est tous comme avec ses conscients quand on a des temps qui sont proches comme celle là du village on va les traiter en début de traitement pas à la fin à 10 heures quand il y a trop de monde on va essayer après je vous dis pas que ça marche à chaque fois après quand ça tombe comme ça et puis ça tombe comme ça est-ce que monsieur vidal est un homme heureux à saint georges de l'orque oui pourquoi être malheureux toujours voir devant pour avancer et derrière pour éviter de pleurer ça c'est une maxime qui marche à tous les jours et répéter toujours voir devant plus haut pour avancer et derrière pour éviter de pleurer voilà on va s'arrêter sur ce bon mot je pense donc merci merci à vous avec un plaisir on va s'arrêter sur ce bon mot on va s'arrêter sur au monde on va s'arrêter sur ce bon mot on va s'arrêter sur